Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans La Cartouche, le podcast du jeu vidéo d'aujourd'hui. Je m'appelle Yann Rieder, je travaille entre autres pour Gamecult et Red Bull Games, et toi c'est Lou Lassina-Foubert, auteur chez 3rd Editions et Social Media Manager chez West France. Salut Lou ! Salut Yann ! Tu vas bien ? Bah écoute, la pêche et toi ? Ça va bien, niveau boulot, qu'est-ce que t'as sorti récemment, qu'est-ce que tu as fait de beau, de quoi es-tu fier ? Bah j'ai rien sorti parce que je suis pas en prod dans mon taf, donc mon boulot c'est de faire des réunions et de préparer des projets. Mais écoute c'est bien, ça a de la valeur, c'est la valeur travail comme on aime bien dire dans les ministères. C'est le middle management à son sommet, voilà. Tu fais fonctionner la machine France chacun à son petit niveau et j'ai envie de dire que c'est beau. La Startup Nation ! La Startup Nation ! De mon côté j'ai sorti un petit papier pour Red Bull Games aujourd'hui, le jour où nous enregistrons cet épisode, un papier consacré au fait de gérer plusieurs consoles Nintendo Switch. si ça vous intéresse de savoir comment, pourquoi et quels sont les petits problèmes que vous allez devoir confronter si jamais vous avez par exemple une Switch normale et une Switch Lite, allez foncer, lire l'article, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé avoir au moment où on m'a offert cette Switch Lite en dessus de ma Switch actuelle de lancement. Ah bah écoute, je viens de penser au fait que j'ai quand même sorti un test il y a pas longtemps du coup sur Gamecult parce que je pensais à West France. Mais j'ai testé un jeu qui était en lien un petit peu avec notre épisode d'aujourd'hui puisque j'ai testé Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours DX, Deluxe donc, qui est donc le remake de l'épisode sorti, il y a un bail sur DS et Game Boy Advance du coup. Tout à fait, tout à fait, on est vieux quand même. Et bah c'est pas top. Alors tu vas rire mais c'était le sujet du précédent épisode de La Cartouche. Mais c'est vrai ! C'est drôle parce qu'aujourd'hui on va reparler de Pokémon et on a failli, 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 avoir le prochain épisode de La Cartouche qui serait également consacré à Pokémon mais à chaque fois de manière un petit peu différente. Donc effectivement on est coupable, c'est Loué Yann, vous nous connaissez, on a nos petites obsessions. Mais là, le calendrier est vraiment tombé comme ça. Et si tu me permets une petite anecdote au sujet de Pokémon Donjon Mystère, comme je l'avais dit dans l'épisode, j'ai téléchargé la démo, je n'ai pas particulièrement accroché au jeu. C'était mon opinion, ton opinion évidemment prend plus de temps, prend plus de place dans l'épisode de la dernière fois, mais mon opinion c'est, je jouais à la démo, c'était pas très fun. Et en réarrangeant mes jeux DS, et on reviendra pourquoi est-ce que j'ai réarrangé mes boîtes de jeux DS tout à l'heure, j'ai remarqué un truc, c'est que quand je l'ai, j'ai l'original sur DS. Et tu t'en souvenais pas ? Et je m'en souvenais pas, et j'ai mis genre trois heures de jeux dessus, et je l'ai redécouvert, la boîte est très sympa, elle est d'ailleurs un petit peu, tu sais, comme les cartes Pokémon brillantes, elle a ce petit côté un petit peu quand tu la changes, quand tu la bouges en fonction de la lumière. Ah oui, je me souviens maintenant, ouais. C'est très joli, c'est très joli, j'ai sur DS et j'ai complètement oublié que j'avais, ouais j'avais fait un bon petit nombre d'émissions dedans. Bah t'as tout à fait le droit, j'ai bien oublié qu'on avait fait une émission sur le sujet, donc on en est à cet état de fatigue quand même, tu vois. C'est effectivement ça, vous toutes et tous qui nous écoutez, si jamais la fatigue vous atteint, notamment la fatigue au travail, n'hésitez pas à prendre du repos tant que possible, c'est en tout cas ce que nous faisons là aussi, tant que possible. Toujours est-il, pour cet épisode de La Cartouche, mon cher Lu, j'ai une confession à te faire, puisque presque à mon corps défendant, je suis retombé dans Pokémon et pas dans n'importe lequel, dans Pokémon, épée et bouclier. Moi qui ai trouvé le post-game de Pokémon épée oubliée, ou bouclier pardon, assez oubliable justement, épée oubliée, c'est joli ça. C'est joli comme nom. C'est joli, ça tombe bien. J'ai trouvé assez oubliable, je veux dire, on a un petit peu de scénario par-ci par-là, on a une petite quête supplémentaire, un petit légendaire à capturer et hop c'est plié. J'ai trouvé que derrière, il n'y a pas énormément de choses à faire à part partir à la chasse au Pokémon ou partir à la bataille contre la tour de combat qu'on débloque vers la fin. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est qu'en ce qui me concerne, joueur de Pokémon, je veux dire, Pokémon Or est le premier jeu que j'ai eu vraiment, le premier jeu à moi, au-delà des jeux que j'ai loués et des jeux sur PC qui étaient simplement disponibles sur les machines qu'on avait à la maison. Je suis joueur de Pokémon depuis décembre 2001. Depuis le 24 décembre 2001, depuis le soir de Noël de cette année-là, je suis joueur de Pokémon sur la petite Game Boy Color vers Pomme. Mais à chaque fois, je n'ai jamais vraiment fait que l'histoire plus la capture de légendaire, parce qu'à chaque fois, la capture de légendaire, c'est un petit peu un challenge. C'est également souvent un petit peu d'histoire qui est racontée avec, d'autres discussions avec des PNJ. Donc, ça m'a toujours un petit peu accroché de cette manière-là. Mais tu ne complétais pas le Pokédex non plus ? Je ne complétais pas le Pokédex, à part un petit peu sur... J'ai quasiment fait ça sur Let's Go, parce que c'est très facile à faire sur Let's Go, mais j'ai un peu décroché avant la fin. Et de manière générale, non, ce n'est pas un truc que j'ai tellement fait. Aussi un petit peu sur la troisième génération, parce qu'il y en avait moins à capturer. Mais en tout cas, sur Ruby et Saphir, c'était plus facile, entre guillemets, d'aller taper le Pokédex. Oh, c'est bon ! Un peu plus facile, un peu plus facile. De la région, en tout cas, pour être clair. Mais donc, voilà. C'était ce que j'avais fait à l'époque. J'avais plus de temps à l'époque des versions Game Boy Advance, il faut dire ça aussi. Mais je n'ai jamais vraiment poussé le vice plus loin. Je n'ai pas entraîné mes Pokémon, appris comment fonctionnaient les variables cachées qui permettent de décider comment est-ce qu'ils s'entraînent, et surtout comment est-ce que leurs différentes statistiques d'attaques, de défense, etc. évoluent en fonction du temps ou en fonction des reproductions que tu peux en faire. Je n'ai pas énormément creusé ces aspects-là. Mais je m'y suis un petit peu plongé par trois facteurs différents. Le premier, c'est Pokémon Home. Cette sorte de banque Pokémon, mais maintenant de l'époque smartphone et Switch, clairement a titillé un petit peu mon intérêt dans la possibilité d'importer des créatures des précédents épisodes. De l'autre, un podcast américain, Remaster, dont l'épisode 85 est un petit peu dédié à ça et qui m'a aussi un petit peu fait envie. Et puis, le dernier truc et le plus gros truc, je t'avais envoyé un lien d'ailleurs il y a quelques jours à ce sujet, c'est la possibilité de récupérer des vieux cadeaux mystères sur les jeux de la génération 4 et de la génération 5, c'est-à-dire des jeux Pokémon principaux sur Nintendo DS. Vous allez de Perle à Diamant jusqu'à Noir 2 et Blanc 2. Est-ce que tu as vu un petit peu, qu'est-ce que tu en as pensé toi d'ailleurs de ce petit lien où en gros, on nous explique qu'en changeant le DNS, c'est-à-dire qu'en changeant un petit peu l'annuaire qu'utilise la DS ou la 3DS pour se connecter à Internet, on se connecte à un serveur qui va simuler les serveurs de l'époque et proposer les cadeaux mystères aléatoirement, donc il faut recommencer à chaque fois pour tenter de tomber sur le bon cadeau mystère qu'on veut, pour trouver tout ça. Ta réaction était assez vive, je me souviens, quand je t'ai envoyé le message. Ah bah oui, je trouve ça génial, parce que pour les gens qui ont commencé leur collection tardivement, c'est une bonne façon et surtout je dirais que c'est une façon beaucoup moins illégale qu'un Action Replay ou un truc comme ça, tu vois, actuellement que des Pokémon hackés, là finalement c'est des Pokémon officiels qui sont rendus disponibles par un autre biais. Donc moi je trouve ça intéressant, surtout pour récupérer en fait plein de Pokémon, on se souvient par exemple que tous les fabuleux avaient été redistribués pour l'anniversaire de la licence, je sais plus si c'était pour les 20 ans. Avec ce qu'il y a là, tu peux te faire ras la gueule de Céléby, il y en a partout. Ouais, donc voilà, après on sait qu'il y a des distributions qui sont quand même assez fréquentes, le Céléby Shiny va être proposé avec le nouveau film, tout comme Zahoudé, le nouveau Pokémon. Exactement, mais là on peut récupérer des trucs sympas, je pense à Giratina Shiny, genre de choses. Oui, Giratina brillante, tu télécharges le dieu et en plus rare. Donc non, je trouve ça plutôt cool, franchement je trouve ça bien. Alors j'ai pas testé, mon copain, je sais qu'il va vouloir à tout prix le faire et j'aimerais bien le tester aussi parce que c'est un poil tout petit technique, mais c'est pas compliqué en fait, il faut juste changer le DNS de connexion, donc tu crées une troisième adresse, enfin une nouvelle adresse de connexion, j'ai dit troisième parce que la DS ne peut en avoir que trois en mémoire, mais du coup si c'est juste ça, rien de très compliqué en fait finalement. C'est juste ça, mais ensuite vient tout le travail de réimportation de tes Pokémon en direction des différentes versions. Mais finalement, ça c'est le plus chiant parce que passer de la gène 4 à la gène 5, passer par le mini-jeu du coup avec l'arc si je me souviens bien. Oui, 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 c'est pénible, alors je l'ai découvert grâce à ça parce que j'avais jamais fait l'effort de ramener mes Pokémon de la gène 4 à la gène 5 à l'époque, c'est pénible. Et il faut, enfin je me suis littéralement trouvé à avoir des piles entières de cartouches DS en disant bon ça c'est celle que j'ai traité, ça c'est celle qui reste à traiter et ça c'est celle qui fera le pont à la banque Pokémon qui elle-même fera le pont à Pokémon Home. Ah ouais, non mais heureusement qu'ils ont tout centralisé avec le Pokémon Home maintenant parce que c'est un week-end. Pour organiser tout ça, je vous le dis tout de suite, si vous voulez ramener vos Pokémon d'anciennes versions, si vous avez d'anciennes versions qui traînent dans un tiroir, c'est un week-end à bloquer pour un, comprendre comment faire pour importer certaines choses parce que dans certains cas il faut avoir fini la ligue, il y a certaines versions ont certains prérequis pour faire les transferts. Et deux, quand il y a un mini-jeu d'Ebilos ou simplement quand il faut bouger boîte par boîte et c'est juste une boîte que tu peux bouger, ça peut vite être assez lent. Non, il faut prendre votre mal en patience et il faut être très adaptable et surtout il faut avoir au moins deux DS et une Switch pour pouvoir faire tout ça si vous avez plusieurs versions à faire bouger. Et du coup, est-ce que tu utilises beaucoup le Pokémon Home ? Alors, j'ai une anecdote et une réponse à te donner. Est-ce que j'utilise beaucoup le Pokémon Home ? Je l'utilise pas mal en définitive, notamment pour les échanges Miracle. Ah oui, ça c'est marrant. La boîte Miracle, alors précisons quelque chose assez brièvement. Donc déjà, juste pour préciser, quand je parlais tout à l'heure de la Pokémon Banque et Pokémon Home, la Pokémon Banque c'est l'équivalent 3DS de Pokémon Home où vous pouvez stocker vos Pokémon dans le cloud et une possibilité d'envoyer vos Pokémon de la banque à Pokémon Home et c'est un transfert qui ne va que dans un sens. Vous ne pouvez pas les réimporter dans l'autre sens, vous ne pouvez pas bouger de la Switch à la 3DS. Donc une fois que vous les envoyez là-bas, c'est définitif. Et également, comme les deux ont des abonnements payants, là en ce moment, il y a encore, je crois encore pour quelques jours, une plage de temps d'usage gratuit sur Pokémon Banque, donc sur 3DS. Mais elle arrive à terme, voire même elle est peut-être déjà arrivée à terme au moment où vous écoutez ce podcast. On va peut-être passer à la caisse pour ça. Est-ce que je l'utilise ? Oui. Comme je le disais, je l'utilise notamment pour la boîte Miracle parce qu'au lieu d'échanger aléatoirement, c'est les échanges miracles dans Pokémon épée et bouclier, un Pokémon complètement oubliable, que tu as à triple, pour voir si tu ne peux pas potentiellement trouver autre chose. Là, non seulement j'en fais un, mais tu peux en faire, je crois que c'est jusqu'à 7, 7 ou 9, que tu peux envoyer et échanger de cette manière-là et récupérer des Pokémon du monde entier, certains ayant des statistiques absolument délectables où tu peux parfois tomber sur des bonnes petites pépites. Donc c'est très chouette de faire ça en masse et de faire ça alors que tu n'as même pas allumé ta console, allumé ton jeu à côté. Donc oui, je m'en sers carrément. Un truc à dire par contre, et un bon prototype, c'est un abonnement pour Pokémon Home à partir du moment où vous voulez utiliser plus d'un échange en boîte Miracle ou plus de 30 Pokémon à stocker dans Pokémon Home, dans la boîte Pokémon Home. Donc très vite, ça devient nécessaire et il va falloir douiller. Et c'est bon, ils m'ont eu, je douille. Voilà, c'est trop tard. Qu'est-ce qui se passe quand vous vous abonnez et que vous résiliez ? Ça, c'est un truc que je n'ai pas trop lu ici ou là, donc je tiens à partager ce degré de connaissance à toi et à nos auditrices, nos auditeurs. Si vous résiliez Pokémon Home, la première chose qui va se passer, c'est que vous n'allez pas pouvoir vous réabonner direct derrière. Il va falloir attendre la période encore en vigueur de votre abonnement, malgré la résiliation, pour ensuite, après que ça se soit épuisé, vous puissiez vous réabonner. Donc si, comme moi, vous vous êtes dit, je vais juste mettre un mois pour tester, je vais automatiquement résilier parce que je ne suis pas sûr que je vais apprécier, je me réabonnerai après si je veux, vous allez vous trouver dans la situation où vous allez être forcé d'avoir, au moins pour quelques heures, pas accès du tout à vos autres Pokémon que les 30 derniers que vous aurez stockés. Seulement quand vous aurez décidé de recasquer à nouveau, vous aurez accès à tous les autres Pokémon après les 30 derniers que vous aurez stockés. quand vous perdez, en fait, votre abonnement, en quelque sorte. Ça, c'est un truc important à garder en tête, histoire que ce soit pratique pour vous. J'en ai vu discuter nulle part, donc je trouve ça assez pratique. Et donc, en jouant à Pokémon épée bouclier, en commençant à me frotter comme ça, par pure curiosité, à la tour du combat, ce que je n'avais quasiment jamais fait dans les jeux Pokémon jusque-là. Parce que quand il y avait le Battle Frontier, donc tu sais, l'où les différents types de challenges, où en fait, tu avais différentes règles. Tu avais aussi bien la tour de combat où c'est juste des Pokémon au même niveau et tu essayes de les battre, enfin des dresseurs qui ont 3 et 6 Pokémon au même niveau. Tu avais également des règles un petit peu alternatives dans Pokémon Émeraude, par exemple. Oui. Ou dans Pokémon Platine, tu avais plein de variantes de gameplay, notamment que des Pokémon de près. Tout le monde combattait avec des Pokémon de près. Ou alors, tu avais une petite aventure, il fallait choisir entre 3 portes, c'était en Pokémon Émeraude. C'était le serpent, serpent de combat je crois, un nom dans le genre. Oui, oui, c'était un sévipère je crois de mémoire. Voilà. Qui était à l'extérieur effectivement, tu montais dedans et puis en fait, tu devais sélectionner en 3 options. C'était un petit peu le roguelike du Pokémon, en quelque sorte. Mais du vrai Pokémon, du Pokémon avec le combat traditionnel et tout le reste. Mais parfois, tu pouvais tomber sur une infirmière qui te soignait tes Pokémon, ou sur un ennemi hyper balèze, ou sur une altération de statut, tous tes Pokémon sont paralysés. C'était le genre de choses qui pouvaient arriver. Là, malheureusement, dans Pokémon Épée ou Bouclier, il n'y a que la tour de combat, donc que des combats 1 contre 1 ou 2 contre 2 assez classiques. Mais donc, une fois que tu combats un petit peu la première vague d'ennemis, je crois que c'est 5, quelque chose dans le genre, tu débloques la fonction juge. Est-ce que tu as débloqué la fonction juge en charlou ? Ben écoute, pas encore. Parce qu'en fait, une fois que tu le fais, il te prend tes différentes statistiques, tout comme c'est le cas dans Pokémon Home d'ailleurs, et il te dit, ce Pokémon-là a un potentiel exceptionnel, ou il a un très bon potentiel, supérieur à la moyenne, égal à la moyenne. Il n'a pas un très bon potentiel. Ça, c'est l'excuse polie pour dire qu'il est un peu pourri. Et je voulais te poser la question, parce que je suis nouveau justement là-dedans, qu'est-ce que ça signifie, c'est potentiel exceptionnel, pas très bon potentiel, etc. Est-ce que ça veut dire que mon Pokémon est déjà puissant, ou ça veut dire qu'il a la possibilité de le devenir ? Autrement dit, est-ce que j'ai tiré la bonne loterie en termes de stats et je n'ai plus rien à faire, si ce n'est simplement avoir des bonnes attaques et avoir une bonne stratégie, ou est-ce qu'il me reste encore du taf à faire à partir de ce moment-là ? Alors, pour répondre vite fait, il est potentiellement déjà puissant, mais ça se travaille. L'histoire du potentiel, alors la fonction juge, elle était déjà disponible dans Pokémon Soleil et Lune. Soleil et Lune, oui. Je ne sais plus si elle était déjà dans XY, je ne me souviens pas. Mais en tout cas, dans Soleil et Lune, tu pouvais la débloquer effectivement à la fin. Le juge, en fait, quand il parle du potentiel, le potentiel, quand on parle des Pokémon, ce sont les IV, les Individual Values, donc les valeurs individuelles. C'est-à-dire les valeurs qui sont générées, en fait, quand tu captures ton Pokémon. Donc, ils sont spécifiques à ce Pokémon-là et qui resteront les mêmes s'ils évoluent. Exactement, ce sont des valeurs qui ne changent pas, sauf à une condition et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais en gros, ce sont des valeurs qui n'évoluent pas et qui sont définies au moment de la capture, qui vont de 0 à 31 pour chacune des statistiques. Et c'est ça que recherchent les speedrunners, notamment, qui jouent à Pokémon, qui veulent essayer de battre un maximum de monde avec le niveau le plus bas possible. Ils cherchent et très souvent, ils relancent leur partie jusqu'à ce qu'ils tombent sur un Pokémon qui a de bonnes IV, c'est-à-dire qu'il va avoir, par exemple, s'ils le cherchent, une bonne attaque et une bonne vitesse pour pouvoir one-shot un maximum de Pokémon en phase 2. Potentiellement. Après, je ne sais pas quel logiciel utilise les speedrunners pour avoir les IV des Pokémon vu que c'est une statistique cachée. Je pense qu'ils regardent simplement les stats au moment où ils l'ont au niveau 5 et ils ont dû apprendre par cœur à quoi ça correspond. Tout à fait, parce que c'est vrai qu'avec le petit jeu des mathématiques, tu peux effectivement savoir ce que c'est. Donc, en gros, un Pokémon qui a un potentiel exceptionnel va avoir, de mémoire, je crois que c'est une somme supérieure à 150, voire même peut-être 150 pour le clin d'œil, en IV, je ne suis plus très sûr. En tout cas, au niveau d'une statistique unique, quand il dit que ce Pokémon est exceptionnel, par exemple, en attaque, ça veut dire que ses IV sont de 31, donc c'est le maximum. Si c'est 30, ça va dire que c'est fantastique. Exceptionnel, c'est vraiment le maximum possible, en sachant que certaines créatures, notamment les Pokémon que tu obtiens dans les raids ou les Pokémon qui ont l'aura électrique autour d'eux, ils ont un nombre d'IV max garanti. Les Pokémon avec une aura, par exemple, c'est de 1 à 3. Dans les raids, ça dépend du niveau du raid, mais les niveaux 4 à 5 de raid, ça veut dire au moins 3, je crois, 3 ou 4 statistiques maximum en IV. Et ça veut dire que du coup, quand ton Pokémon est niveau 100, il a sa stat gonflée au maximum. Est-ce que ça veut dire que des Pokémon, je vais le dire à dessein parce que je le vois très souvent popper dans les matchs compétitifs, des Pokémon comme la famille Ambrilex, Infect, Tyrannosif, sont potentiellement bien positionnés là-dessus ou c'est une toute autre histoire ? Pourquoi ces Pokémon spécifiques-là ? Non, parce que je les vois popper souvent. Ah non, tu peux tomber sur un Ambrilex tout pourri. Ah bah bien sûr, bien sûr. Tu as autant de chances de tomber sur un Ambrilex tout pourri qu'un Rattata tout pourri, que... C'est ça, les IV, ça n'a rien à voir avec le type de Pokémon, c'est juste que si ton Pokémon est un Pokémon issu d'un raid, que tu as capturé durant un raid, les Pokémon que tu captures de raid auront des meilleurs IV que leurs homologues de même race, si on peut dire, sauvages. Potentiellement, après c'est une question effectivement de chance. Donc ça, c'est pour les IV, mais tu as d'autres statistiques qui entrent en ligne de compte, ce sont les EV déjà, donc les Effort Values, donc les valeurs d'effort on peut dire, qui elles sont générées en fait à chaque fois que le Pokémon affronte un certain type de Pokémon. Je vais prendre un exemple tout bête, le Veenar par exemple, c'est un Pokémon qui te rapporte des EV en points de vie parce qu'il a beaucoup de points de vie. Donc ça veut dire qu'il va te donner un boost pour les points de vie de ton Pokémon. Si tu affrontes un Pokémon puissant en attaque, il va te donner un boost dans tes statistiques d'attaque et à force d'accumuler en fait ces boosts qui vont jusqu'à 255 si je ne dis pas de bêtises, eh bien tu as des points bonus en fait dans ces statistiques. D'accord. Sauf que tu ne peux maxer en gros que deux statistiques avec les EV plus en commencer une troisième. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire également en consommant par exemple des protéines et ce genre de... Exactement. En fait, ça, ça permet de maximiser une voire deux statistiques, si je comprends bien, que tu vas prioriser. Par exemple, un Pokémon où j'ai envie qu'il soit rapide et qu'il one-shot, je vais potentiellement maximiser son attaque et sa vitesse. Si j'ai envie que ce soit un mur, je vais maximiser sa défense et sa défense spéciale. Alors, en gardant à l'esprit, donc pour la vitesse, effectivement, ça revient souvent parce que c'est une statistique qui est depuis assez longtemps déterminante quand même dans Pokémon. Quand tu frappes en premier, tu as de grandes chances de gagner, sauf si évidemment c'est un défensif, c'est un mur, etc. Mais il y a quand même une prime à la vitesse et en général, ce qu'on considère, c'est de renforcer justement les statistiques pour lesquelles le Pokémon est bon. Pour lequel il a un bon potentiel. Exactement, pas forcément son potentiel de V, mais juste sa globalité, son état de fait. Un Pokémon, je vais prendre Bastiodon, qui est un Pokémon défensif, on va chercher à renforcer ses défenses justement. Ça ne sert à rien de lui mettre plein de points, par exemple dans son attaque spéciale, là où il est nul. D'accord. Alors que l'objectif, ça va plutôt être de trouver des attaques qui vont peut-être être plus au niveau de la gêne, du statut, etc. Ou alors des dégâts fixes pour pouvoir pallier justement à ses faibles statistiques. Et au contraire, renforcer les EV là où il est doué, donc défense et défense spéciale. D'accord. Donc l'idée, c'est de voir en fait comment est constitué un Pokémon pour renforcer ses points forts et potentiellement compenser ses points faibles. Donc, si je comprends mais, il y a deux étapes principales. Le premier, c'est de voir s'il a un bon potentiel ou pas. Ça, c'est un premier point de se dire, bon voilà, est-ce qu'il peut aller loin déjà dans, 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 sur cet individu là. Et puis ensuite, de consulter, de se dire un petit peu, bon, ce Pokémon là, il a de bon PV ou il a une bonne attaque ou il a de bonne vitesse et je vais appuyer ça soit en combattant des Pokémon qui partagent ces traits là, histoire de pouvoir les booster, le booster de ce côté là, ou alors en mettant, en mettant le paquet sur de la protéine, sur différentes choses que tu peux acheter et qui vont le faire grimper dans ces domaines là. Tout à fait. Mais tu as un troisième niveau qui vient, qui vient déranger. C'est la nature du Pokémon parce que chaque Pokémon a une nature qui va donc donner un boost dans une compétence, un bonus. La nature, c'est le caractère qui est décrit. En gros, c'est hardy, sérieux. Par exemple, les Pokémon modestes ont un bonus en attaque spéciale, mais ont un malus en attaque physique. D'accord. Donc l'idée, évidemment, si tu as un Pokémon, un Mentally modeste, par exemple, c'est très très bien parce que le Mentally, il est taillé pour l'attaque spéciale. Par contre, un McConnier modeste, ça ne sert à rien. Il te faut un McConnier rigide qui va donc booster son attaque et diminuer son attaque spéciale. Donc ça, il faut faire attention. Maintenant, avec épais et bouclier, il y a des nouvelles possibilités qui sont arrivées, qui s'appellent les aromates, qui permettent de corriger les natures, en gros. Tu appliques l'aromate rigide sur ton McConnier modeste et ton McConnier a ces statistiques qui sont modifiées en fonction de cette nouvelle nature, en gros, qui est classée artificiellement. L'aromate, c'est un objet à tenir ? Non, c'est un objet que tu donnes. Donc ça va vraiment transformer entre guillemets le Pokémon. Exactement. Pareil au niveau des EVs. Les EVs peuvent être corrigés à tout moment grâce aux baies. En fait, tu peux récupérer des baies sur les terres sauvages. Les baies Tamato, les baies Alga. Par exemple, Alga, c'est pour corriger l'attaque. Tamato, c'est la vitesse de mémoire. Il y a tout un tas de baies, etc., que tu peux récupérer pour corriger ça. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus fastidieux que dans la version Soleil et Lune, où là, c'était facile. Tu avais des objets qui te permettaient de faire des resets de stats de base, de V, et ça permettait de corriger le Pokémon tout de suite. Donc soit tu combats certains Pokémon spécifiques. Tu fais une chaîne de Rakaillou pour augmenter ta défense, par exemple. Soit tu leur donnes effectivement des objets, comme tu l'as dit, protéines, zinc, etc. Soit tu fais des entraînements. Les entraînements disponibles dans les centres Pokémon, vous savez, les petites missions de Motisma, qui permettent de booster finalement les EV. Sauf que ce sont des entraînements qui vont être limités à un certain nombre de points de V, là où l'îlot Biscotto dans la version Soleil et Lune te permettait de lâcher tes Pokémon pendant trois jours. Et au bout de trois jours, ils avaient leurs EV gonflés à bloc. Tu revenais et tout était prêt. C'était juste parfait. Franchement, les versions Soleil et Lune pour l'entraînement des EV, c'était juste un régal. Et pour les EV, tu as un moyen qui s'appelle les capsules, qui te permet de maximiser ces stats qui ne sont pas censées être modifiables. Tu as les capsules d'argent qui te permettent de maxer une statistique pour avoir des EV parfaites, révéler le potentiel d'un Pokémon. Et les capsules d'or qui, elles, mettent toutes les EV, les IV d'un Pokémon, si j'ai dit EV juste avant, je me trompe, les IV d'un Pokémon pour les capsules au maximum. D'accord. Donc ça, c'est formidable. Donc oui, il y a nature, IV, EV. Donc c'est vraiment les trois bases à prendre en compte quand on veut se lancer un petit peu dans la stratégie. Et c'est beaucoup de mathématiques, mais c'est assez intéressant. Il y a une autre dimension quand on se met à entraîner des Pokémon. Là, je fais une petite parenthèse, mais de tout ce que tu as dit, ce que je faisais correctement, c'était seulement un tiers. Donc il me reste beaucoup à apprendre et beaucoup à faire si je veux sérieusement me plonger là-dedans. Mais un autre point que j'ai remarqué et qui est vraiment spécifique à Pokémon épée et bouclier, c'est que je n'ai pas remarqué de spot particulièrement pratique pour gratter de l'expérience en post-game, donc dans épée et bouclier, sachant qu'on retrouve dans les terres sauvages des Pokémon qui vont au maximum jusqu'au niveau 60 et qu'on n'a que trois dresseurs dans la ligue, ce qui, comparé aux ligues des précédents épisodes, est extrêmement limité et ne permet pas de totaliser de l'XP comme je ne sais, à l'époque par exemple, la ligue d'un Pokémon hors et argent dans lequel tu avais cinq dresseurs, tu avais ton petit multi-exp et tu pouvais littéralement gaver un Pokémon niveau 1 et le faire sortir ensuite à plusieurs dizaines de niveaux en-dessus après le challenge. Oui, mais alors il faut savoir quand même qu'un Pokémon de dresseur te donnera toujours plus d'expérience qu'un Pokémon sauvage. Donc c'est quand même plutôt intéressant de privilégier les combats qu'on a fait. contre des dresseurs que contre des Pokémon sauvages. Je suis d'accord, mais il n'y en a pas beaucoup des dresseurs non plus dans Pokémon épisodes. C'est pour ça que moi, je faisais toujours des ligues en boucle. Après, à voir justement dans les DLC ce qui va se passer. Le piège, oui, tout à fait. Oui, parce qu'on sait que le premier DLC, donc Isole Armure, va être fondé justement sur cette notion de combat. Donc là où le deuxième va être plus dans l'exploration. Donc potentiellement, peut-être qu'il y aura des dresseurs plus puissants. Parce qu'il faut être sûrement un DLC qui va s'adresser aux gens qui ont déjà fini l'aventure. J'espère en tout cas qu'on va y trouver des Pokémon assez puissants, mais aussi des dresseurs assez puissants, ce qui permettrait d'avoir des réserves d'expérience. Avec les échanges en masse de Pokémon Home, je parlais tout à l'heure de la boîte Miracle, avec la fonction juge, est-ce que 2020 ne serait pas finalement la meilleure année pour se lancer dans l'entraînement intensif de Pokémon et le jeu compétitif en ligne ? Ou est-ce que tu dirais plutôt qu'avec ce que tu nous disais sur l'île dédiée à ça dans Pokémon Soleil et Nul ? Nul, pardon, c'était plutôt la version 3DS. Soleil et Nul, ça j'aime beaucoup. Alors, Soleil et Nul, je les ai inventés, et Épée et Oubliée. Épée et Oubliée. Alors, je dirais oui et non. La belle réponse de Norman. On a avancé de deux pas et on a reculé d'un, c'est ça ? Exactement. C'est un peu ça, parce qu'en fait, est-ce qu'on a avancé de deux pas ? Je suis même pas sûr qu'on ait beaucoup avancé. Ce qui est clair, c'est que le jeu est plus abordable dans le sens où il n'y a pas tous les Pokémon et il n'y a pas toutes les attaques. Donc, du coup, finalement, t'as moins de possibilités, donc c'est moins abyssal. C'est ça, et pour quelqu'un comme moi, ça, combiné au fait qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire, m'a poussé à m'intéresser un petit peu à l'entraînement des Pokémon et simplement à chasser des Pokémon qui ont déjà, c'est-à-dire une première étape, un meilleur potentiel. Désormais, là, maintenant, tous les Pokémon que j'ai dans mon équipe, c'est des Pokémon qui ont un potentiel exceptionnel. En tout cas, je trouve qu'à titre personnel, moi, je le fais depuis la version platine où j'ai commencé à m'intéresser à la nature. Après, je faisais que les bonnes natures. Puis après, j'ai fait nature plus EV. J'ai commencé à m'intéresser aux EV. Les IV, c'est tellement relou que je me dis, si j'ai une bonne capsule d'un coup, je booste un Pokémon dont je suis extrêmement content. Par exemple, en Dialga, parce que c'est Dialga et c'est formidable. Mais sinon, je ne vais pas jusque-là parce que c'est de l'élevage, etc., la reproduction, essayer de faire passer les bons EV, etc. Mais ce n'est pas gâché, excuse-moi, de mettre des avantages comme ça, de booster un Pokémon légendaire alors qu'il va potentiellement être refusé dans certaines compétitions et dans certains types de matchs ? Ça dépend de ce que tu veux en faire. Moi, je ne veux pas faire de compétition. Moi, je veux juste me faire un tableau Excel avec mes Pokémon niveau 100 et voir lequel a la plus haute défense, la plus haute truc. C'est juste mon kiff de trier. Tiens, j'ai tel Pokémon. Si je veux classer du plus fort au moins fort et tout, qu'est-ce que ça va faire ? Absolument rien. Mais ça ne m'empêche pas de regarder pendant un quart d'heure la liste. Je fais, waouh, Mewtwo est le plus puissant d'attaque spéciale qui est deuxième. C'est formidable. Xerneas, Youpi. Bref, que des trucs comme ça. Mais voilà. L'idée, en tout cas, c'est qu'actuellement, comme c'est moins abyssal, c'est plus facile de se plonger dedans. Ce que j'espère, en revanche, c'est que les DLC qui vont ajouter 200 Pokémon, ça on le sait, 200 anciens Pokémon qui vont revenir. J'espère qu'ils vont faire revenir aussi d'anciennes capacités pour pouvoir approfondir ou au moins redonner, en fait, s'approcher en tout cas du niveau qu'on avait dans Soleil et Lune. Mais j'aimerais bien aussi qu'on retrouve des outils aussi pratiques pour les EV, notamment parce que là, je reviens sur les EV. L'îlot Biscotto, c'était plein d'amour. Et là, même si on les aromate pour la nature, ça, c'est extrêmement important. Donc finalement, tu vois, on fait un pas vers quelque chose pour faciliter, mais en même temps, on retire quelque chose d'autre. Mais ça, c'est une grande spécificité de Pokémon. On l'a déjà dit. Chaque génération, elle va t'apporter des trucs qui sont beaucoup plus pratiques, mais elle va te retirer des trucs. Tu ne comprends pas pourquoi. Genre le cycle jour-nuit, tiens, on va te le retirer dans cette génération. Le cours de Ruby Saphir était tellement bien. Et ensuite, ils ont été sabrés. Mais bref, ça, c'était mon petit délire. Alors ça, bizarrement, ça ne m'a jamais... Non seulement sur le public, c'est-à-dire est-ce que ça a plu ou pas, mais également sur les autres Pokémon, les trois autres Pokémon qui étaient dans le concours en même temps. Donc il y avait une stratégie que je trouvais intéressante et qui n'était pas la même que celle des combats. Parce qu'elle n'était pas basée sur le fait de réduire les PV de l'autre et simplement de le battre. Mais plus sur, encore une fois, les différentes interactions presque labyrinthiques des attaques par rapport à tous ces facteurs-là. En tout cas, j'espère que j'ai été suffisamment clair pour expliquer les différentes spécificités entre IV, les statistiques individuelles du Pokémon qui, a priori, ne changent pas et qui sont générées au moment de la capture, les EV qui évoluent en fonction des Pokémon que le Pokémon affronte, mais qu'on peut aussi booster par autrement. Donc les objets ou les missions réalisées au sein de Pokémon et la nature qui, elle aussi, est générée aléatoirement lors de la capture. Ce qui est fascinant, en fait, à travers tout ça, c'est que du coup, chaque Pokémon est unique en quelque sorte, mais surtout, ça montre une très grande versatilité des Pokémon, c'est-à-dire que certains Pokémon peuvent être joués soit en physique, soit en spécial. Et du coup, suivant la façon dont tu lui as fait son moveset et ses statistiques, il va être efficace pour quelque chose. Et j'ajoute aussi une strat, ça va être le talent. Le talent qui est la capacité passive d'un Pokémon, anciennement capacité spéciale, qui était appelé comme ça avant, il peut en avoir jusqu'à trois différents, dont un caché. Ça te dit aussi comment le jouer. Et donc, quand tu vas croiser un Azumarill par un adversaire, il ne va pas être joué de la même manière qu'un autre Azumarill chez un autre adversaire. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'à travers ces différentes statistiques, tu as tout un panel de façons de jouer qui sont différentes. Effectivement, ça permet énormément de choses et c'est presque le code ADN des différents Pokémon, ces différentes statistiques. C'est assez fascinant de voir à quel point on peut aller loin là-dedans, complètement entraîner, mettre ses Pokémon vraiment au maximum. Et puis ensuite, qui sait, se lancer dans le compétitif si ça vous intéresse. Mais après, c'est aussi des notions de stratégie qui seront à creuser dans votre coin en fonction de ce que vous avez envie de faire. Une petite parenthèse avant de passer au courrier, si tu le veux bien mon cher Lou. Je parlais tout à l'heure de ce DNS qu'il faut rentrer pour jouer à Pokémon, pour télécharger les cadeaux mystères des générations 4 et 5 de Pokémon. C'est un projet qui est parallèle à une démarche qui s'appelle WIIMMFI, qui est une sorte de résurrection de la connexion Wi-Fi Nintendo de l'époque DS et Wii. Je vous mets un lien vers le site internet, c'est wimmfi.de. Et là-dedans, vous allez pouvoir retrouver un certain nombre de jeux qui sont compatibles avec ça, dont notamment Mario Kart DS et Mario Kart Wii, ainsi que Super Smash Bros Brawl dans certaines conditions. En fait, puisqu'il est possible, et j'ai notamment joué à Mario Kart DS de cette manière-là, de jouer à ces très vieux jeux en ligne, alors que les serveurs sont down, parce que les serveurs de l'époque, qui étaient fournis à Nintendo par GameSpy, je crois, qui s'occupaient d'infrastructures il y a très longtemps pour ce genre d'entreprise, ces serveurs-là étaient très simples à répliquer, visiblement suffisamment simples à répliquer en tout cas, pour qu'aujourd'hui, des passionnés aient mis ça en place. Donc c'est un peu grâce à eux qu'on peut retrouver les anciens cadeaux mystères, mais aussi, si vous le souhaitez, et avec le lag qui sera absolument monstrueux, jouer à Mario Kart Wii ou Mario Kart DS et faire du snaking jusqu'à en mourir de votre doigt qui partira en sucette. Donc, voilà, une bonne adresse à garder dans un coin si ça vous intéresse. Si tu le veux bien mon cher loup, on passe désormais au courrier. Et allons-y avec un email que j'ai failli louper, mais que j'ai rattrapé au vol, celui de Masha Soura, qui nous écrit et qui nous dit « Aïe, le plus si frêle Covid-19 ouvre grande ses tentacules et les retombées économiques n'en sont qu'à leurs premières heures. GDC, il n'y a plus, E3, il n'y a plus. Mais il y a aussi à prendre en compte que les usines chinoises, principales constructrices de matériel technologique, ne tournent plus ou peu. Alors, sachant que Sony et Microsoft ont bien précisé que leur prochaine console « Oulala, regardez mes Teraflops comme ils sont gros et puissants, Xbox Series X et PlayStation 5 allaient sortir en fin de cette année. D'après vous, auraient-ils plus intérêt d'un décalage pour assurer un stock suffisant quitte à rater Noël ? » Mais tout le monde est content ou plus tard, ou quand même lancer ça maintenant, quitte à se retrouver en rupture de stock plus rapidement que Zenbolt claque à 100 mètres, vende d'eau et décevoir beaucoup de potentiels acheteurs au Day One. En tout cas, votre nouveau format d'épisode plus thématique est excellent, je vous souhaite une excellente continuation. Bon, déjà, merci pour ça, Masha Soura. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Lou, de cette histoire ? On est sur une question très complexe parce qu'elle rejoint quand même une crise sanitaire qui s'annonce ou qui est peut-être sur le point de commencer. Si on en croit l'OMS, on n'en est vraiment qu'au tout début d'une catastrophe qui s'annonce quand même assez internationale et dont on ne peut pas, je pense, entrevoir, ou peut-être qu'on n'ose pas, je pense par déni aussi surtout, entrevoir les risques potentiels. Il suffit de voir la façon dont ça flambe en Italie et ils viennent juste d'annoncer que tous les restaurants allaient fermer, qu'il fallait que tout le monde soit en télétravail. Donc là, on parle de l'Italie en entier, 60 millions d'habitants autant que la France. Et en sachant que malgré toutes ces mesures, ils n'arrivent pas à endiguer l'épidémie en Italie. En France, on est juste au début, je ne sais pas comment ça se passe, toi, en Suisse. On est dans une situation un petit peu délicate, on a moins, évidemment, on est un plus petit pays. Et si tu veux, à l'heure actuelle, au moment où on enregistre ce podcast, d'une part, la Genève vient d'être décrétée l'interdiction par principe de tous les événements de plus de 100 personnes. Ce qui commence à être strict, disons, sauf s'il y a la possibilité du 1 pour 2, c'est-à-dire de placer les gens toujours séparés au dos moins une chaise, de renforcer la règle de se tenir chacun à plus de 2 mètres. Et c'est le genre de principe que sont en train de mettre en place mon employeur, c'est-à-dire l'Université de Genève, pour lequel je travaille en termes de recherche, notamment vis-à-vis des enseignements, où il conseille à tous les étudiants, plus d'un millier, nécessairement, à tous les étudiants, s'ils le peuvent, d'assister aux cours à distance. Enfin, il y a toute une démarche, là, maintenant, qui est vraiment d'endiguer au maximum, même si on ne va pas faire de la politique, et notamment de la politique de santé, dans ce podcast, même si, évidemment, la réponse qui consiste à dire que les tests de dépistage Covid-19 sont uniquement réservés aux 65 ans et plus, cette politique-là est décritée par l'OMS. Et pourtant, c'est une politique qui a prise en charge le gouvernement suisse. Donc, au prétexte que c'est cher. C'est globalement aussi ce qui se passe en France. Les gens hors état sévère ne sont plus testés. Donc, ce qui promet, en fait, que ça va continuer, en fait, finalement, à se répandre. S'il y a des gens qui ne sont pas testés, qui ne sont pas isolés. Et j'imagine, par contre, en Suisse, que les Suisses sont plutôt, d'ailleurs, responsables. C'est l'image que j'ai, en tout cas, de ce peuple. C'est une image, comme partout, comme partout, il y a des pratiques à risque, comme partout, si tu veux, comme partout, beaucoup sont dans une situation où ils voient ça de manière surréaliste. C'est-à-dire, oui, c'est un petit peu étrange, oui, il y a moins de monde, mais il reste encore pas mal de monde qui ont des comportements, entre guillemets, normaux, qui, du coup, sont des comportements potentiellement dangereux, vu la gravité de la situation. En France, on a beaucoup de gens qui, du coup, comparent de manière erronée avec la grippe. T'as beau rappeler, marteler les chiffres qui ne sont quand même pas du tout les mêmes, avec une maladie qui est quand même beaucoup plus dangereuse, et qu'un taux d'infectiocité qui est supérieur aussi. Et surtout, c'est qu'en fait, suivant plusieurs enquêtes, on va arrêter parce que ce n'est pas une émission sur le coronavirus, mais selon plusieurs enquêtes, il y a simplement beaucoup de Français qui continuent de se faire la bise, qui continuent de se serrer la main, etc. J'ai entendu ça aujourd'hui sur France Info, effectivement. Et de manière très élevée, je veux dire, c'est extrêmement majoritaire, c'est plus de trois quarts, en fait. 90% des gens qui se font la bise, s'ils se connaissent. Ajoute à cela les municipales qui ont lieu en ce moment. Donc j'imagine aussi des freins politiques derrière, de devoir annuler des municipales, parce que ça veut dire promulguer une loi pour prolonger le mandat des maires actuels, réorganiser tout ça. C'est un bordel monstre. C'est un bordel économique, sauf que derrière sont aussi des gens qui meurent. Donc quel est le prix d'une vie humaine ? Bref, c'est toutes ces questions-là. Et du coup, pour revenir, pour raccorder avec le sujet des consoles, c'est que ces consoles sortent en fin d'année, mais dans quel état, en fait, finalement, sera le monde en fin d'année ? On ne sait absolument pas. On sait que là, l'épidémie, elle a l'air relativement contenue en Chine. C'est en train de se résorber. Ils sont même en train de rouvrir, du coup, les accès. Les usines commencent aussi à rouvrir. Donc, il y a potentiellement une sortie de crise en Chine. Mais ils ont déjà repris un retard de plusieurs semaines, ce qui a un effet qui est plus long que le temps du retard. Ils ont pris un retard énorme. Sauf que si le virus continue à se répandre dans d'autres endroits du monde, il peut tout à fait revenir aussi en Chine. Donc, il y a plein de choses qui sont chamboulées. Les JO et l'E3 aussi, par exemple. Quid d'une sortie en fin d'année, sans E3, avec un problème d'approvisionnement de jeux aussi, parce que la production de jeux aussi, elle va être touchée. Il y a beaucoup de choses qui vont être changées. Et c'est difficile, aujourd'hui, en mars, de se dire, de se projeter d'ici à décembre. Donc, je pense que cet été, on devrait déjà voir plus clair. Mais là, pour l'instant, ça me paraît extrêmement compliqué. Donc, je pense qu'il n'y a pas de stratégie, finalement, à avoir, de bonnes idées, parce qu'on ne sait pas du tout de quoi demain va être fait. On est quand même devant une situation très inhabituelle. J'ajouterais à tout ça que tout le monde navigue à vue, en ce moment. C'est ça, c'est exactement ça. Tout le monde navigue à vue, l'industrie du jeu vidéo, les gouvernements, tout le monde navigue à vue, à tous les échelons. Donc, le seul bémol important que je mettrais au mail de Masha Sura, c'est qu'il nous dit un petit peu que les constructeurs ont un choix. Les constructeurs n'ont pas vraiment de choix. S'il n'y a pas moyen de produire dans des quantités suffisantes, il y a peu d'intérêt de vendre à perte ou à marge très très fine, ou à break-even, donc ils dépensent autant qu'ils gagnent, un faible nombre de consoles. Ce serait étrange comme stratégie. Donc, ça me paraît être extrêmement délicat. Moi, si cette situation-là se poursuit, je ne vois pas un constructeur annoncer date précise. Ça, c'est le premier truc. Je ne vois personne dire... À moins de dire, la console sort en 2021, début 2021, early 2021. Ça, si je suis un constructeur aujourd'hui, c'est le message que je serais confiant de donner, potentiellement. Mais de dire, avant, on sera prêt fin 2020. On est en mars, ces choses-là se préparent à l'avance. Même si les choses se corrigent, je veux dire, il y a toujours le doute et il y a toujours simplement le fait d'anticiper de potentiels ennuis. Non, on n'est pas dans une situation normale, ce qui signifie que ça va avoir un impact assez clair. Et, en parenthèse, pour les développeurs de jeux, Dieu merci que ces deux générations-là acceptaient les jeux PS4 et Xbox One, puisque ça signifie qu'ils vont pouvoir continuer à sortir leurs jeux Xbox One et PS4 le temps d'eux. là, pour le coup, ils sont involontairement très bien tombés. Affaire à suivre, tout simplement. Sur le sujet, ce que voici d'aujourd'hui, Golden Vlad nous écrit et nous dit la Sunny Sport Pokémon est beaucoup moins médiatisée que celle des Massodontes League of Legends, Overwatch et compagnie. Comment suivre les événements ? Existe-t-il des structures d'équipes et de sponsors équivalentes à ce qu'on peut trouver chez ces mêmes Massodontes ? Alors, je ne sais pas si tu es au courant pour le second. Pour le premier, j'aurais tendance à dire tout ce qui est actualité Pokémon, c'est Rebi.net, c'est en anglais, mais c'est vraiment une référence du genre. Est-ce que tu es au courant, Lou, de la scène compétitive vraiment en termes de sponsors, en termes de structures qu'il y a derrière ? Je pense qu'elle est quand même beaucoup moins représentée parce que tu n'as pas de grosse team, par exemple, qui est spécialisée dans Pokémon. En tout cas, je n'en connais pas. C'est quand même beaucoup moins présent. En revanche, tu as quand même beaucoup de structures associatives, de structures locales qui sont notamment autour du jeu de cartes, beaucoup, par exemple. C'est un petit pas de côté, mais dans les boutiques où on vend des cartes Pokémon, souvent, on organise des tournois et des tournois, même avec des sorties de cartes en avant-première, etc., les fameux kits d'avant-première où tu as des cartes promotionnelles en plus. C'est extrêmement bien. Mais voilà, Pokémon, c'est un peu plus complexe, je dirais. Ça a une image, un petit peu, je pense, de jeu enfantin et c'est vrai que tu ne vois pas non plus de manière générale sur les jeux Nintendo une grosse scène. Même sur Smash Bros, je trouve qu'il n'existe pas autant que les autres jeux de combat, je trouve. C'est une impression. Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'esport, mais pour moi, c'est vraiment des jeux qui ont moins de visibilité. je ne sais pas exactement pourquoi. Est-ce que c'est une question de public, etc., d'image, comme je le disais. Mais voilà, je pense qu'on peut quand même s'attendre à ce que ça continue de se développer. En tout cas, c'est toujours suivi. C'est sûr qu'il y a un public très investi là-dedans. Tu as des sites spécialisés aussi dans la strat, comme on dit. Je pense à Smogon. et du coup, ces sites doivent aussi suivre, je pense, ces grands événements. Bien, 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 bien. Dans ce cas-là, il nous reste une question, c'est celle de Red qui demande justement, est-ce que vous avez des ressources pour les joueurs-jueuses qui n'ont pas joué depuis Auréargent et reprennent avec épées-boucliers qui sont larguées par les OV, les talents, etc. Bon, déjà, Red, on a cet épisode. Tu l'as écouté. Il est chouette, mais si on veut aller encore plus loin, qu'est-ce qu'on conseille ? Un wiki comme Bulbapédia ? Exactement. La Poképédia n'est pas trop mal aussi. C'est son équivalent en français, du coup, qui permet d'un petit peu mieux comprendre toutes ces statistiques. Effectivement, ça peut être assez complexe quand même. J'espère que j'ai été assez clair, mais c'est vrai que c'est des petites notions à savoir, mais qui, en même temps, ne vont pas vous empêcher de jouer si vous ne les maîtrisez pas, si vous voulez juste jouer en mode touriste dans le jeu et que vous vous contentez de connaître votre table des types. Ça, c'est quand même un prérequis assez indispensable malgré tout pouvoir profiter du jeu. Vous pouvez tout à fait le faire. Complètement ignorer les natures, les EV, les IV, tout ça. Franchement, vous pouvez tout à fait le faire. De manière complètement surréaliste, je pense que je vais continuer à me concentrer sur la fonction juge et ce qu'elle me dit en termes d'IV parce que je trouve que c'est un bon thermomètre à booster bêtement mes Pokémon dans les EV qui m'intéressent vraiment de manière bourrine avec des objets et puis y aller tel quel me dire voilà c'est cool je me fais ma petite équipe avec les Pokémon que j'aime bien Dragon Parsi un bon low-class avec beaucoup de PV et de défense par là et en avant Guingamp. Ce sera mon petit phone ici et là en espérant évidemment que le challenge arrivera notamment par le DLC et également un petit peu de variété pour récupérer des XP et pour battre des dresseurs jusqu'à la fin des temps. Je croise les doigts de ce côté-là. N'oubliez pas pour nous poser vos questions il suffit de nous envoyer un message la cartouche à la base de louprint.pm et l'at la cartouche BP mais ça c'est sur Twitter sur ce compte d'ailleurs on y publie en avance la liste de nos prochains sujets afin que vous puissiez nous faire parler de ce qui vous intéresse. Bon ben bon ben voilà c'est la fin de l'épisode c'est terminé pour aujourd'hui merci de nous avoir suivi Lou on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode merci à toi de l'avoir animé avec moi bah écoute avec grand plaisir tout à fait et toi c'est InxHD sur Twitter oui vous pouvez aller lire mon joli petit article sur le fait de passer des différentes Switch sur Red Bull Games le lien doit être dans la page de l'épisode et puis sinon ça se recherche sur Google si ce n'est pas déjà fait abonnez-vous à ce podcast pour ne manquer aucun épisode de ce numéro de l'émission et je le dis complètement dans le désordre c'est une catastrophe je suis fatigué en attendant donc oui abonnez-vous à ce podcast pour ne manquer aucun numéro de l'émission si ce n'est pas déjà fait vous pouvez nous soutenir en parlant de la cartouche autour de vous n'improvisez pas vos phrases quand elles sont déjà écrites sur le conducteur ça c'est un conseil pour vous mais aussi pour moi à très vite ciao ciao salut au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501